Ce qui est très important c'est de montrer la progression qui a été celle entre les deux tours, progression qui joue en ma faveur, mais à partir d'une tendance nationale très clairement exprimée dès le premier tour sur la candidate qui faisait figurer sur son affiche le portrait du président de la République Emmanuel Macron. Donc à partir de là, l'équation était, nous le savons, extrêmement difficile de remonter, mais la progression elle est là. Nous aurons des résultats probablement plus tard dans la soirée pour pouvoir exactement en faire la démonstration, mais en partant de 21%, je crois que la progression la plus forte, c'est celle que j'aurais pu observer pendant l'entre-deux tours. Et je voudrais remercier très chaleureusement les élus qui m'ont soutenu, tous les habitants de la circonscription qui ont compris ma démarche, qui est une démarche pour représenter la circonscription dans sa diversité et dans la proximité, même si, bien sûr, une tendance nationale très forte s'est exprimée ce soir et cette circonscription n'y aura pas échappé.